Si vous le voulez bien, on va commencer cette séance du conseil municipal du 28 septembre 2021. Tout d'abord, dans les premières consignes, si il y en a qui veulent enlever le masque, qui se sentent mieux sans le masque du fait qu'on est forcément tous vaccinés et qu'on est assez distancés, vous pourrez le faire si vous le souhaitez. Après, c'est la diligence de chacun. Je vous laisse mettre vos actions. Vous m'entendez bien au fond ? Oui, vous entendez ? Ok. Très bien. Eh bien, tout d'abord, on va faire l'appel des personnes. Dominique Bonin présente. Yveline Thibault présente. François Edouin. Alors François Edouin est absent. Il nous rejoindra tout à l'heure. Dans l'attente, il donne son pouvoir à Christian Grimaud. Fabienne Parpaillon est absent. Donc elle m'a transmis son pouvoir. Arnaud Charpentier. Voilà. Donc Arnaud, par contre, nous quittera après avoir passé ses délibérations parce qu'il va sur une autre réunion. Et donc c'est Jean-Philippe Charrier qui prendra son pouvoir à l'issue de son départ. Olivier Bertrand, Denis Lesage, Stéphanie Le Goff, Christian Grimaud, Annie Sorin, Francis Vrignot, Jean-Philippe Charrier, Francis Villemaud, Jean-Marc Boitel. Géraldine Libesart, elle est absente. Elle a donné son pouvoir à Yveline Thibault. Anne-Lorio Vettorazzo travaille. Elle a donné son pouvoir à Stéphanie Le Goff. Karine Pasto. Pardon, Annabella Dacosta. Excusez-moi, Annabella présente. Donc Karine Pasto présente. Karine sera peut-être amenée, malheureusement, à nous quitter peut-être en séance. Si elle nous quittait, ce serait Francis Vrignot qui prendrait donc son pouvoir. Julien Gouriot, Marie-Laure Chaumont, Jennifer Maco est absente. Elle donne son pouvoir à Olivia Bertrand. Julia Guilloton travaille encore. Donc elle a donné son pouvoir à Denis Lesage. Kevin Bonneau est présent. Martine Sosso est absente. Elle a donné son pouvoir à Arnaud Bouget, Jean-Luc Pinet, Arnaud Bouget, Cyril Larrieu, Audrey Jantreau et Nathalie Granger. Voilà, très bien. Merci. Bien, bon, le quorum est atteint. Le secrétaire de séance sera Kevin Bonneau. Kevin, pas de problème. OK. Avant l'introduction de l'ordre, avant de passer à l'ordre du jour, simplement vous dire qu'effectivement, nous avons 18 points à l'ordre du jour ce soir. Et puis, je vais tout naturellement passer la parole à Stéphanie Mullard, si Stéphanie voulait bien venir, chef de projet de Petit Vide de Demain, qui est arrivé dans notre belle collectivité le 23 août. Stéphanie, je vous laisse prendre le micro et vous présenter. Bonjour à tous. Je suis Stéphanie Mullard, la nouvelle chef de projet Petit Vide de Demain sur les communes de Luçon et Mareuil sur l'Édicée. Je partage mon temps, deux tiers Luçon et un tiers du temps sur Mareuil. C'est le vendredi qui est fléché, en tout cas sur Mareuil. J'habite la commune de Saint-Denis-du-Péret depuis trois ans. Voilà, j'ai un... Mon profil, j'ai plus un profil d'administration générale. Voilà, j'ai travaillé dans un département. J'ai travaillé aussi pour le ministère de la Justice sur des fonctions d'audit. Et donc là, voilà, sur le poste de chef de projet de Petit Vide de Demain. En tout cas, c'est un poste qui me motive particulièrement. J'ai vraiment à cœur de pouvoir oeuvrer pour ce projet qui est en fait de dynamiser, redynamiser le centre-ville de Luçon. Un centre-ville, ça a plusieurs fonctions. On y habite, on y consomme, on y travaille, on profite du tourisme, du patrimoine, etc. Donc c'est un programme qui agit sur tous ces leviers-là. Donc c'est un programme assez transversal, voilà, qui en tout cas démarre et qui courra pendant encore cinq ans. Voilà. Merci Stéphanie. C'est vrai que depuis trois semaines que Stéphanie est parmi nous, elle donne déjà beaucoup de son temps, elle nous conseille beaucoup. Alors bien sûr, ses principales missions, c'est l'appui à l'ingénierie qu'elle va fournir sur les cinq années qui viennent. Aussi, c'est les outils et les expertises qu'elle va pouvoir nous transmettre. Et surtout, son rôle principal, c'est également la mise en réseau. Donc elle travaille de concert avec, bien sûr, les services de la DDTM de la préfecture, le département de la Vendée et puis, bien sûr, les partenaires. Et alors, tout naturellement, c'est par le biais de le dispositif qui est mis en place via la communauté de communes sud-vendée littorale. Et éventuellement, il est possible aussi que dans ses missions, elle puisse avoir une approche à faire auprès, bien sûr, de certaines collectivités de la communauté de communes sud-vendée littorale. Donc elle est fortement associée à tout, à toutes ces, à tout ce réseau. Je ne sais pas si ça fonctionne. Merci Stéphanie. Puis à tous les jours. Voilà, au revoir. Également avec nous, nous avons donc une autre personne qui s'appelle Virginie Lamotte. Non, c'est Virginie Lamotte qui vient à la collectivité. Elle est adjointe en ressources humaines actuellement. C'est un renfort très appréciable. Virginie nous arrive de la région parisienne. Elle s'est installée avec sa famille sur Luçon et on en est ravis. Et puis également, la troisième personne qui vient d'être recrutée, c'est Agnès Faugé, pour la direction des finances et des marchés publics. Je vais laisser Agnès se présenter. Bonsoir à tous. Agnès Faugé, je suis arrivée mardi dernier, le 21 septembre. J'habite la chaise de Villecompte. Mon parcours professionnel, j'étais six ans secrétaire de mairie d'une petite commune dans le sud Vendée. Et après, j'ai pris la direction financière à la communauté de communes Vendée-Sèvres-Rotise. Et j'y suis restée 14 ans. Voilà, donc j'avais fait le tour de mon poste. J'avais envie de me lancer un nouveau défi. Et donc, j'ai rejoint Luçon et voilà, j'en suis enchantée. Il y a beaucoup de travail et c'est parfait. Voilà. Merci Agnès. Bien, je voudrais maintenant que vous donnez quelques petites informations avant de passer donc à l'ordre du jour du conseil municipal. Tout d'abord, vous dire que c'est la dernière, enfin théoriquement, c'est la dernière séance du conseil municipal que nous ferons ici. qui a raconté du 1er octobre, donc le Code général des collectivités territoriales dans son article L21217 fait que du fait que maintenant la pandémie commence à être, on va dire, on l'espère en tout cas derrière nous, demande aux collectivités de réintégrer les lieux officiels des conseils municipaux. Prochain conseil municipal sera donc dans la salle du conseil municipal que vous connaissez bien, donc au sein de la mairie. Donc c'est vraiment le dernier conseil que l'on devrait faire ici. Quelques mots sur la rentrée scolaire dans les effectifs. Donc Fabienne Parpaillon n'étant pas là, je vais tout simplement vous donner les chiffres. Donc 615 enfants ont été scolarisés donc en maternelle et en élémentaire sur la commune à la dernière rentrée. 217 en maternelle et 398 en élémentaire. 201 enfants sont à l'école du centre, 110 à l'école Jean-Boulin et 304 sur l'école de Sainte-Famille. Dans les autres informations, je pense que vous l'avez tous su ou en tout cas compris. Malheureusement, nous avons subi une cyberattaque le 16 août, donc en plein cœur de l'été. Cyberattaque de type rançonnage. Bien évidemment, il n'était pas question de payer une rançon. De toute façon, les services fiscaux de l'État l'auraient refusé. Donc c'est vrai que cette cyberattaque du 16 août avec le cryptage de toutes les données informatiques que l'on a subi a malheureusement perturbé les services durant toute la semaine. Tout a été remis en place le 21 août. Je voudrais surtout remercier à travers les propos, bien sûr, la société informatique et prestataire de la ville et qui nous soutient dans la maintenance informatique. Et puis le service informatique de la ville de Luçon, des services techniques en l'espèce. Donc c'est Arkan Ali Toumani qui a vraiment travaillé jour et nuit pour faire en sorte qu'on puisse très, très rapidement retrouver toutes les fonctionnalités de notre collectivité. Les services ont continué à travailler durant cette semaine. Malheureusement, c'était les réseaux, disons Internet, qui n'étaient plus forcément toujours présents. Et puis c'est ce qui nous a un petit peu qui a fait qu'effectivement les services ont subi quelques difficultés. Quoi qu'il en soit, la mise à l'arrêt de l'ensemble des postes informatiques a tout de suite été mise en place. Nous avions également tout de suite fait savoir au service trésorier, à la trésorerie municipale, que nous ne pouvions plus mener des actes. Donc à partir de là, eux-mêmes ont pris des dispositions en ce sens pour qu'eux-mêmes ne soient pas attaqués. Ça s'est très bien passé. Il y a une bonne complémentarité entre nous et puis la trésorerie. Et nous avons bien sûr mené des actions tout de suite sur la restauration de tous les outils informatiques. Un dépôt de plainte a été déposé également, bien sûr, auprès de la gendarmerie. Et nous avions fait une information en préfecture. Donc, et bien sûr, une déclaration également au sein de nos assurances. Le retour à la normale s'est fait, comme je vous l'ai dit, le 20 août. Et puis, maintenant, nous repartons sur une procédure de fonctionnement, on va dire quasi normale. Simplement, pour information, sachez que nous allons, nous sommes en train de modifier certains ordinateurs sur le parc informatique. Nous passons maintenant à du changement de matériel avec Windows 10, Office 365 et surtout la mise en sécurité avec un cloud sécurisé. Pour tous les services qui seront donc à l'automne sera vraiment mis en place. Donc, tous ces changements de matériel, de logiciel font que nous avons, et vous le verrez dans une délibération, donc une décision modificative à apporter. Concernant cette problématique, juste pour information, je vous la donne, je vous la livre ce soir. Vous allez recevoir un mail, si ce n'est pas fait encore, ce sera demain. Demain, vous allez recevoir tous un mail qui va vous demander de reconfigurer vos adresses mail, les adresses de messagerie que vous avez au sein de la ville de Luçon. Donc, il va falloir les reconfigurer. Pour cela, dans le mail que vous allez avoir, il y aura un tuto qui vous sera adressé. Donc, vous regardez le tuto et ensuite après, vous le suivez pour effectivement réinitialiser vos adresses mail. C'est absolument indispensable de le faire. Donc, il faudra le faire vendredi 1er octobre. Donc, dans la journée de vendredi, attelez-vous effectivement à reconfigurer vos adresses mail. Si vraiment vous avez une difficulté, eh bien, vous vous appelez Arcane Ali Toumani, notre maintenancier informatique. Donc, vous aurez ses coordonnées téléphoniques, bien sûr, sur le mail de façon à le contacter pour qu'il puisse intervenir éventuellement auprès de vous pour reconfigurer votre adresse mail. Voilà. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher d'Arcane. C'est une disposition qu'il faut prendre parce que là, aujourd'hui, vous voyez, ce soir, ils sont encore en train de reconfigurer des ordinateurs sur la collectivité. Et ainsi, on sera en ordre de marche. Bon, normalement, on ne devrait plus craindre. Je touche du bois. J'en ai pas, mais bref, la tête. On devrait tous reprendre après, enfin, être sécurisé dans les années qui viennent avec les nouveaux systèmes informatiques que nous allons mettre en place. Voilà. Concernant le pass sanitaire sur la collectivité, donc, aujourd'hui, le protocole sanitaire est actualisé. Les services sont tous en ordre de marche. Les personnels sont en tout cas vaccinés pour ceux qu'ils devaient être, notamment les personnes qui sont en contact avec les personnes, notamment les aides à domicile. Donc, on n'a pas de souci particulier sur les services de la ville. Tout le monde, je dirais, est aussi également en disposition pour travailler dans des conditions normales. Un petit point d'étape sur la vaccination. Je vais peut être laisser Yveline en dire deux mots. Tu as un micro là-bas. Concernant la vaccination, il y a une baisse considérable de la fréquentation au niveau du centre de vaccination. Donc là, on fait des demi-journées de présence, puisqu'en fait, on ne peut pas bloquer des professionnels médicaux et paramédicaux. Merci pour pour un peu de personnes. Donc, en fait, on essaie de grouper pour optimiser et on se pose la question, savoir si on déplace le lieu de vaccination. Parce que, voilà, immobiliser, plaisance, ça nous pose question. Donc, en fait, la réflexion, la décision va être prise dans la semaine avec M. le maire et notre DGS. Mais en fait, il faut qu'on adapte parce qu'en fait, notre fréquentation est vraiment beaucoup moins importante. Il y a de moins en moins de primo-vaccinants. Donc, maintenant, on est sur la troisième injection. Et donc, mais pour autant, fermer le centre de vaccination, ça nous pose question dans le sens où on est une ville centre et que ça va être une charge supplémentaire pour les médecins libéraux. En sachant que c'est quelque chose qui se planifie, puisque un flacon égale 7 doses si c'est du Pfizer ou 11 pour du Moderna. Donc, c'est une planification. Et pour les médecins libéraux, c'est compliqué. Donc, en fait, c'est vrai qu'eux, ils désirent que nous continuions cette action. Et je pense que pour notre population, c'est un petit peu notre rôle. Mais maintenant, savoir comment on l'organise. Voilà. Donc, je ne peux pas vous donner de réponse définitive, mais je vous mets dans les faits qu'on est en réflexion sur la problématique. Voilà. Si vous avez des interrogations. C'est clair. Le but étant de ne pas fermer le centre, parce que si on fermait le centre de Luçon, après, effectivement, les gens seraient obligés de se déplacer sur le plus près, c'est Fontenelle, Compte ou La Roche. Donc, de toute façon, les centres. Alors, je crois qu'il y a deux centres en Vendée qui sont fermés actuellement. Mais nous, il n'est pas question de fermer. C'est simplement peut être de se transposer ailleurs pour permettre maintenant de libérer l'espace plaisance. Donc, on va réfléchir un petit peu à ce qu'on peut faire. Voilà. Merci, Evelyne. Juste un petit point étape également, parce que l'actualité, malheureusement, a été assez triste cet été concernant l'incendie, bien sûr, de Biohabitat, qui a eu lieu le lundi 30 août, en début de soirée, exprimer toute la solidarité que nous avons, les élus, auprès des salariés et des intérimaires de l'usine, qui ont vu partir leur outil, bien sûr, en fumée, malheureusement, sur à peu près 3000 m2 des 7000 m2 de superficie d'établissement. Avec les collègues et les nus, dès le début de l'incendie, d'ailleurs, il s'est avéré que le premier à passer devant l'incendie, ça a été Christian Grimaud, qui est tombé juste au moment où l'incendie prenait feu. Je remercie Christian parce que de suite, on voit bien que les anciens sapeurs-pompiers savent un peu comment ça se passe. Il a eu le réflexe de récupérer les plans d'évacuation de l'usine et tous les plans concernant les mesures à prendre en cas d'incendie. Ce sont des choses qui sont camouflées. Mais moi, je ne savais pas. Mais lui, il savait où c'était. Et tout de suite, il est allé le récupérer, ce qui a permis au secours, bien sûr, d'agir encore beaucoup plus rapidement. Je remercie Christian pour cet acte qu'il a fait. Il était avec le directeur de cabinet. Il passait par là tous les deux. Et puis, c'est vrai qu'après, on a passé, bien sûr, la soirée et une bonne partie de la nuit à être auprès des services de secours. Le constat, bien sûr, aujourd'hui, il est que l'usine actuellement est à l'arrêt. Par contre, soyons confiants dans la mobilisation, bien sûr, des collectivités, des élus, de l'État, de la région, du département, pour faire en sorte de maintenir l'entreprise, en tout cas sur notre bassin de vie. Et ça, on y tient. Ils le savent déjà. De toute façon, je voudrais saluer, bien sûr, l'engagement des pompiers sur cet incendie. Il y avait quand même des dizaines de pompiers venus de différents centres de secours qui sont intervenus sans, effectivement, en limitant au maximum les dégâts. Et puis, remercier aussi les forces de l'ordre et les services municipaux qui ont été vraiment très, très présentes pendant toute la durée de l'incendie pour satisfaire aux besoins. Donc, bien sûr, et des pompiers parce qu'il a fallu les nourrir, leur apporter à voir, enfin, puis aussi sécuriser tout le dispositif. Et également, on avait évacué quand même une soixantaine de personnes et l'aide à porter aux personnes, donc, dans le soutien au gymnase, au gymnase du Moulin-Rouget. Voilà ce qu'on voulait dire sur cet incendie. Demain soir, nous avons une réunion publique ici, dans la salle, dans cette salle avec le sous-préfet. C'est une réunion qui est ouverte au public et notamment aux riverains pour leur montrer, enfin, savoir quelles ont été les conséquences environnementales sur l'incendie. Et puis aussi sur le parler un petit peu du site comme il est aujourd'hui, parce que c'est vrai qu'il est tout à fait normal que les riverains se posent des questions, des interrogations. Donc, demain, il y aura le sous-préfet, il y aura l'ARS qui sera présente aussi, les services de pompiers, du SDIS qui seront également présents. Et je crois que le directeur de l'usine sera également dans nos murs. Voilà, donc, demain soir, réunion à 19h. Voilà ce que je voulais dire concernant les quelques informations apportées sur l'actualité qui nous touche au plus près. Bien, nous allons pouvoir maintenant passer à l'ordre du jour du conseil municipal. Je vous demanderai tout d'abord d'approuver le procès verbal du conseil municipal du 29 juin 2021. Avez-vous des remarques sur le dernier conseil municipal? Non? Très bien. Écoutez, je vous demande de l'adopter. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, procès verbal du conseil municipal du 29 juin adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Alors, pour l'ordre du jour, je cède la parole à Arnaud Charpentier pour tout de suite la première délibération. Donc, la 15 01 budget principal décision modificative numéro 1. Merci, monsieur le maire. Donc, effectivement, une décision modificative numéro 1. Donc, ça a été évoqué tout à l'heure dans l'introduction de monsieur le maire. Avec 2 points, 40 000 euros qui sont proposés pour acheter du matériel informatique. Ça correspond au serveur suite à l'attaque pour essayer de se protéger. Et ensuite, en recette, donc les produits de cession d'immobilisation. Donc, 9 600 euros. Donc, un avis favorable de la commission des finances du 15 septembre 2021. Très bien. Veux-vous des informations ? Vous avez... Enfin, je pense que Arnaud, tu peux peut-être donner 2 ou 3 petites précisions concernant les 40 000 euros. Donc, effectivement, c'est un serveur. Ça permet de... On va permettre de se protéger. En fait, c'était prévu initialement l'année prochaine, en 2022. Ça avait été budgété pour 2022. Donc, on anticipe, d'où cette décision modificative, pour qu'on puisse carrément acheter un serveur totalement, puis se protéger sur l'ensemble de notre outil informatique. On anticipe d'une année. C'est vrai que l'attaque du 16 août nous oblige et nous confronte à la réalité que... Voilà. On a des personnes qui sont plus fortes que nous et qu'il fallait aller un peu plus vite. Donc, voilà. La protection va se faire. Très bien. Avez-vous des remarques ? Non ? Très bien. Écoutez, on le soumet à votre vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Votez à l'unanimité. Merci. Deuxième délibération. Convention avec l'association ACAP pour une subvention exceptionnelle. L'ACAP, je rappelle, c'est l'association des commerçants de Luçon. Merci, monsieur le maire. Donc, effectivement, comme il est précisé, c'est attendu que l'ACAP a apporté une aide aux commerçants et artisans de la commune de Luçon pendant toute la période Covid. Attendu que ce soutien a entraîné pour l'association des dépenses exceptionnelles et nécessaires pour l'application des protocoles et divers frais engendrés par la crise sanitaire, ainsi que l'aide apportée aux différents acteurs économiques de manière matérielle comme commerciale. Donc, attendu que la collectivité souhaite traduire son soutien aux différents acteurs économiques de la ville de Luçon en attribuant de manière exceptionnelle une subvention à l'ACAP. Donc, une commission, la commission finance a donné un avis favorable le 15 septembre. Donc, c'est d'accorder la somme de 25 000 euros qui prend en compte deux points. D'une part, d'une part, c'est les aides à l'installation. Donc, c'est une délibération qui a déjà eu lieu. Et ce sont ensuite les différents tickets qui avaient été donnés et qui permettaient à chacun et à chacune d'aller dans les différents commerces. Donc, l'objectif, c'est de solder le reste à solder et donc de finir de payer l'ensemble des aides qui constituaient l'hiver 2020-2021. Voilà. On solde ainsi les comptes en donnant cette subvention de 25 000 euros. Voilà. Pour donner un peu plus de détails sur la répartition des 25 000 euros, nous avons 18 000 euros quand même d'aide au commerce. Souvenez-vous, on avait voté une délibération dans laquelle on disait qu'on apportait une aide de 1 000 euros pour chaque commerce ouvert sur Luçon. En fait, on a le plaisir d'en avoir vu 18 s'ouvrir sur l'année. Donc, ce qui est même très, très bien. Donc, 18 000 euros. Et puis ensuite, c'est le restant, le solde des bons, vous savez, de 10 euros que nous avons versé en fin d'année. Donc, sur les 24 160 euros de bons, en fait, on avait versé 18 750 déjà. Et donc, il restait 5 410 euros à verser. Donc, voilà. Donc, à l'arrondi, ça fait 23 410 euros. Donc, nous avons arrondi la subvention à 25 000 pour la CAP. Voilà donc dans le détail un peu le montant de cette subvention. Avez-vous des remarques, des suggestions ? Non ? Non, juste peut-être que ça me semble tardif comme remboursement de l'avance faite par la CAP. On est fin septembre. C'était en février. Je crois que ça s'est arrêté. Pourquoi ce delta de 9 mois ou 8 mois de mois ? Alors, je vous ai parlé de la cyberattaque. Mais j'aurais dû vous parler d'abord du logiciel de comptabilité. Vous savez, on avait dû en parler sur un autre conseil municipal. On a changé de logiciel de comptabilité à la mairie de Luçon. Je ne vous explique pas. Depuis bientôt 6 mois, c'est l'enfer. Donc, on a eu des retards de paiement. On a vraiment eu des grosses difficultés. On a eu même des transferts de fonds sur d'autres collectivités. Enfin, à un certain moment, qu'il a fallu rattraper. Enfin, ça a été vraiment quelque chose de très, très compliqué. Maintenant, c'est résolu. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on ne solde que maintenant certaines subventions. D'ailleurs, je m'adresse également aussi aux associations lussanaises qui n'ont pas toutes reçu encore leurs subventions. Là, j'ai croisé l'amicale des pompiers ce week-end qui me disait, oui, on n'a pas eu encore la subvention. Elle n'a pas été versée. Elle va l'être prochainement. Mais c'est vrai qu'on a pris énormément de retard. Il a fallu revoir quasiment toutes nos procédures concernant le financement. Enfin, effectivement, le versement des dépenses. Voilà, malheureusement. Mais ça, c'est quelque chose de maintenant qui est bien en place. Voilà, est ce qu'il y a, il y a, il y a d'autres interventions? Non, donc on va se mettre à votre vote qui est contre, qui s'abstient. On vous en remercie. Troisième délibération, subvention exceptionnelle pour l'organisation du salon de l'habitat 2021. Arnaud Charpentier. Merci, monsieur le maire. Donc, effectivement, pour rappel, on n'avait pas voté de subvention exceptionnelle pour le salon de l'habitat. Conseil municipal d'avant l'été, puisqu'on ne savait pas dans le contexte sanitaire si ce dernier allait se tenir une réelle réussite sur trois jours avec plus de 60 exposants. Et il est proposé une subvention exceptionnelle, donc de 4000 euros pour l'organisation de ce salon et la vie favorable de la commission des finances du 15 septembre. Voilà, c'est pour ça qu'on la passe maintenant. Effectivement, le salon de l'habitat est fini et passé. On n'avait pas pris cette délibération avant dans le contexte sanitaire et attendant que cette dernière se passe. Oui, on l'avait déjà. On en avait parlé quand on a passé subvention. On avait dit qu'on attendait pour le comité de la four exposition et puis le salon de l'habitat. Bon, la four exposition, malheureusement, n'a pas pu se faire et le salon de l'habitat. Donc, on a versé une subvention. Donc, comme il l'avait, il nous l'avait demandé dans leur prévisionnel de 4000 euros, ce qui représente 8% de leur budget prévisionnel. Il est également exactement. Je remercie effectivement également la tenue et l'excellence de ce salon. Je pense que pour la plupart d'entre vous, vous y êtes allé. C'était vraiment quelque chose de bien. Ça représentait bien l'image qu'on veut donner de notre dynamique économique sur les artisans du bassin de vie de Luçon. Y a-t-il des remarques ? Non, c'est bon. Très bien. Écoutez, on va le soumettre à votre vote qui est contre, qui s'abstient. Donc, votez à l'unanimité. Je vous en remercie. Subvention pour la restauration du patrimoine. Arnaud Charpentier. Merci, monsieur le maire. Donc, effectivement, une délibération que l'on prend assez régulièrement avec deux dossiers. Donc, la convention annuelle passée avec notre architecte Yves Nicolas, avec un taux de subvention à 10% des travaux effectués dans une limite de 2000 euros. Donc, là encore, un avis favorable de la commission des finances du 15 septembre. Donc, accorder une subvention suivante. Donc, un premier luçonnet pour 1935,83 centimes pour un deuxième luçonnet à hauteur de 2000 euros, soit un total de 3935,83 euros. Juste préciser que les crédits sont inscrits sur le compte 20 422 du budget principal et d'autoriser monsieur Denis Le Sage, adjoint maire, à signer les documents. Bien. Délibération classique qui, je ne pense pas qu'elle a la porte de remarque particulière, qui est contre, qui s'abstient. Donc, votez à l'unanimité. Je vous en remercie. Ensuite, cinquième délibération, vente de la parcelle ZT 103 à la communauté de communes Sud-Vendée-Littoral. Arnaud Charpentier. Merci, monsieur le maire. Donc, effectivement, c'est une vente d'une parcelle à la communauté de communes, puisque nous sommes dans une zone économique et la compétence économique étant à la communauté de communes. On va donc vendre à la communauté de communes qui les revendra aux différentes entreprises. Donc, considérant que la commune est propriétaire de la parcelle cadastrée section ZT numéro 103, 6, tenement de l'Argélique à Luçon, d'une superficie de 900 mètres carrés, vu l'avis des domaines du 1er décembre 2020, considérant que la municipalité souhaite vendre ce bien immobilier, donc considérant que la communauté de communes Sud-Vendée-Littoral, dont le siège est 107 avenue du maréchal de Latre de Tassigny à Luçon, représentée par sa présidente, madame Brigitte Hibert, souhaite acquérir ce bien afin de le céder à un acteur économique. Donc, un avis favorable du 15 septembre de la Commission des finances. Donc, c'est approuvé à travers ce conseil municipal la cession de la parcelle cadastrée section ZT numéro 103, 6, tenement de l'Argélique à Luçon, d'une superficie de 900 mètres carrés, un montant de 6 800 euros net vendeurs au profit de la communauté de communes et d'autoriser M. Denis Le Sage, adjoint maire, à signer tous les documents et les actes liés à ces dossiers. Très bien. Avez-vous des remarques, des observations ? Non ? Enfin, on a discuté, je pense, en commission ou en commission finance. Donc, juste au rappel, parce qu'avec M. Pinet, on a échangé. L'estimation des domaines de 2018 est de 6 800 euros. Celle de 2020 était à 9 900 euros. Mais on a du fait qu'on avait déjà enclenché les discussions avec cette entreprise il y a fort longtemps, comme quoi il faut un temps incroyable pour pouvoir prendre des décisions. Et bien, nous maintenons la vente à 6 800 euros en espérant et en souhaitant. Moi, j'ai demandé en tout cas à la présidente de la communauté de communes de maintenir cette tarification à 6 800 euros et non pas de passer sur l'avis des domaines de 2020, sachant que juridiquement, on n'a pas de soucis particuliers. On peut vendre effectivement. On n'a pas d'obligation de vendre au prix fixé par l'avis des domaines. Voilà. Bien. Je soumets votre vote, qui est contre, qui s'abstient. Donc, votez à l'unanimité. Je vous en remercie. La délibération suivante. Donc, c'est la sixième. Je pense, Arnaud, on te remercie si tu veux y aller après. Voilà. Merci. Renouvellement de la convention de coordination entre les forces de sécurité de l'État et la police municipale. Je laisse la parole à Mme Yveline Thibault. Merci, M. le maire. Donc, voilà. C'est le renouvellement de la convention de coordination entre les forces de l'ordre de sécurité de l'État et la police municipale. Le 16 novembre 2018, il avait été signé entre la ville et M. le préfet de Vendée cette convention. Et donc, elle est à renouveler tous les trois ans. Donc, c'est en application des dispositions de l'article L512-4 et suivant le code de la sécurité intérieure et afin de répartir de manière rationnelle, opérationnelle et homogène les effectifs de police municipale sur le territoire communal. Cette convention précise également la nature et les lieux des interventions des agents de police municipales. Elle détermine les modalités selon lesquelles ces interventions sont coordonnées avec celles de la police nationale et de la gendarmerie, en l'occurrence, nous, c'est gendarmerie, notamment dans les domaines suivants. Donc, c'est la lutte contre les violences intrafamiliales, la lutte contre la consommation excessive d'alcool et l'ivresse publique, la sécurité routière, la lutte contre les incivilités, la prévention au niveau des résidences, l'action contre les discriminations et les dangers d'Internet, la lutte contre la toxicomanie, la prévention des violences scolaires, la sécurité aux abords des écoles, l'enlèvement des véhicules en stationnement abusif, la lutte contre les occupations illicites, la mesure numéro 15 du plan national de lutte contre les cambriolages et les vols à main armée, l'occupation préventive de l'espace public et action de prévention via le dispositif tranquillité-vacances et la lutte contre les pollutions, nuisances et insalubrité. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est pour 3 ans et ça arrive à échéance le 16 novembre 2021. Donc, la ville de Luçon souhaite renouveler la reconduction de cette convention, l'ambition portée dans la qualité du partenariat entre la police municipale et la gendarmerie nationale pour la mise en oeuvre de ces objectifs de tranquillité et de sécurité sur le territoire. Donc, vu l'avis favorable qui a été émis à la commission de finances du 15 septembre 2021, ayant entendu l'exposé, le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve la nouvelle convention de coordination entre les forces de sécurité de l'État et la police municipale de Luçon et autorise M. le maire à signer cette convention. Vous l'avez lu et vu en détail. Là, je vous ai donné les grandes lignes. Y a-t-il des questions ? Oui, une petite remarque peut-être. Je rebondis sur la lutte ou l'enlèvement des véhicules en stationnement abusif. M. Bonner, vous êtes comme moi destinataire de mails en rapport avec le stationnement abusif, donc, devant le tabac presse tout en bas au niveau du paloncateur sud. Il avait été proposé de faire un stationnement minute avant la mi-septembre. On est fin septembre. Il n'est toujours pas arrivé, donc je ne sais pas ce qu'il en est exactement. Oui, bien sûr, on est bien d'accord. D'ailleurs, j'ai encore réadressé un mail hier au service technique de la ville de façon à ce que très rapidement, il y ait d'ailleurs une seule place de parking d'adresse minute parce qu'aujourd'hui, comme il n'y en a pas, donc il y en a une, deux. Il y a même des voitures qui s'assonnent sur le passage piéton qui est à moitié effacé parce qu'il y a eu des travaux de fait. Donc, j'espère que très rapidement, le maire sera entendu. Voilà, c'est un message en l'air que je que j'adresse au service parce que ça fait quand même plusieurs mois déjà que cette demande a été faite et n'a pas été traduit par les faits. Malheureusement, je suis complètement d'accord avec vous. Et hier encore, il a fallu que je reprenne le mail, que je renvoie encore des photos que vous avez reçues comme moi auprès de la police municipale. Je pense quand même que très rapidement, effectivement, ce problème sera résolu parce que le jour où il y aura un accident, eh bien, le responsable, ce sera le maire et puis la directrice générale des services. Malheureusement. Voilà. Très bien. Y a-t-il d'autres remarques, d'autres questions? Non? Bien. Oui, concernant effectivement la convention. Donc, elle est déjà obligatoire parce que nous avons plus de trois policiers municipaux. Donc, ça, c'est important. Et puis, il faut qu'il travaille de concert, bien sûr, avec la gendarmerie. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui nous qui nous importe, qui nous importe notamment de nuit lorsqu'ils sont avec lorsqu'ils sont avec la gendarmerie. Et puis, ils ont aussi de l'armement, donc, de catégorie B qui fait qu'aujourd'hui, eh bien, cette convention, elle est nécessaire. Je rappelle que dans le cadre aussi du CLSPD, il y avait une réunion. Enfin, il y a eu des réunions toute la journée dans le cadre du CLSPD qui se sont très bien tenus. Effectivement, eh bien, cette convention va complètement dans le sens qui sont fixés par les objectifs de la municipalité. Tu veux rajouter un petit mot sur la réunion de CLSPD d'aujourd'hui? Ah oui, alors, on a passé une journée formidable. Ce matin, c'était la commission violence intrafamiliale. Donc, on se retrouvait parce que jusque là, on n'avait pas pu vu les circonstances sanitaires. Donc, ce matin, c'était violence intrafamiliale. Donc, en fait, on a plein d'actions à mener. Là, je ne peux pas vous les dévoiler, mais voilà, c'est on a renclenché le système. Et cet après-midi, c'était sur éducation et jeunesse. Et là, c'est pareil. On avait entre autres l'inspection académique qui était présente. On avait aussi l'association Esmeralda sur sur la phobie scolaire. Et voilà, c'est hyper intéressant de travailler avec tous nos partenaires parce que ces commissions, c'est en présence de tous nos partenaires. Et réellement, on va mener des actions qui vont être hyper intéressantes pour notre population et qui répondent en fait à des problématiques réelles de terrain. Donc, en fait, moi, j'aime beaucoup adapter les actions en fonction des besoins parce que réellement, on est une satisfaction à répondre à l'attente de notre population. Donc, merci de m'avoir confié le CDSPD, monsieur le maire, parce que réellement, c'est un outil de travail qui est hyper intéressant. Très bien. Merci. Donc, on va passer au vote. Juste avant de passer au vote, redire un petit peu parce que tout à l'heure, je me suis encore samiriste poil quand effectivement toutes les demandes ne sont pas réalisées. Alors, on peut ne pas être dans l'immédiateté. Ça, je le comprends très bien. Maintenant, ça fait quand même plusieurs semaines qu'on demande effectivement la mise en sécurité devant ce bureau de tabac. Aujourd'hui, les agents sont sur des mises en peinture assez importantes sur la ville. Je les ai encore vus l'autre jour. Ils faisaient des marquages de passage de passage piéton. Et je pense que très prochainement, effectivement, ils seront à même de pouvoir régler ce problème entre la police et puis l'agent. Pardon, l'APM et puis les services municipaux. Oui, vous évoquiez la mise en peinture de différents lieux. La place Leclerc mériterait un petit coup de pinceau au niveau des places de stationnement. C'est assez dramatique de voir les voitures se garer de n'importe où. On ne sait plus par où passer. Il n'y a plus de flèches. Je ne sais pas si c'est prévu avant la fin de l'année ou pas. Alors, franchement, je peux peut être laisser la parole à Denis Sages là dessus. On est. Vous savez que dans le projet de mandat, on a une réfection de la place Leclerc à faire. Aujourd'hui, est-ce qu'il est nécessaire de refaire la peinture si effectivement, prochainement, on relook la place? Je ne sais pas. Je vais peut être laisser Denis prendre la parole ou dire des données, quelques éléments. Oui, sur la signalisation. Merci, monsieur le maire. Sur la signalisation, il y a plusieurs chantiers en cours. Tout ne sera pas fait cette année. On priorise en fonction de différents critères. Et il y a eu un plan de peinture de signalisation qui a été mis en œuvre triennale. Donc, une démarche triennale a été mise en œuvre par les services techniques. C'est à dire que toute la peinture de signalisation ne sera pas faite cette année, mais elle sera faite sur trois ans. Donc, voilà, ça a été organisé. Ça a été recensé par les services et une première tranche de signalisation a été réalisée cette année. Ponctuellement, il y en aura d'autres de faits, bien évidemment, s'il y a un besoin en termes de sécurité. Mais la mise à niveau des peintures de signalisation ne sera pas réalisée complètement d'ici la fin de l'année. Il faudra attendre encore un petit peu. Simplement revenir, puisqu'on parle de marquage au sol et puis de peinture. C'est vrai que depuis aussi quelques jours, les services de la collectivité ont été assez sollicités parce qu'il fallait absolument sécuriser. Vous avez vu les travaux, les travaux sur le nouveau collège. Donc, il a fallu sécuriser les circulations, les cheminements pour que pour que les élèves, quand ils vont sur sur la gare routière ensuite, ne risquent pas d'accident. Donc, il a fallu effectivement de chaque de part et d'autre de la caserne refaire toute la toute la signalétique. Donc, c'est un travail encore qui a été mené par les par les services de la ville. Voilà. Donc, la place Leclerc, je suis aussi complètement d'accord avec vous. Elle mériterait un bon marquage. Aujourd'hui, on voit encore on voit encore les stationnements. J'arrive. J'arrive à me stationner. Pourtant, j'ai la vue qui baisse un peu, mais j'arrive à me stationner. Mais j'ai hâte aussi que la place Leclerc puisse être refaite de façon à ce qu'on puisse avoir quand même dans ce cœur de ville. C'est aujourd'hui un petit peu effectivement le c'est un c'est un site qui demande à être relouqué très rapidement. Merci de la réflexion, en tout cas. Bien, on passe à la libération. Donc, je soumets votre vote qui est contre, qui s'abstient. Donc, votez à l'unanimité. Je vous en remercie. Merci. Septième délibération. Convention de mise à disposition annuelle du règlement intérieur de l'espace Richelieu, donc le nouvel espace où on accueille les associations. Je laisse Mme Olivier Bertrand nous en faire part. Merci, M. le maire. Donc, oui, nous avons travaillé depuis début de l'année sur le déménagement de toutes les associations dans ce magnifique lieu, l'espace Richelieu. Donc, toutes les associations ont pu être mis en place dans cet endroit. Donc, la mise en place d'une convention et d'un règlement intérieur fait l'objet de cette délibération. Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L2144-3, vu l'article L2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques autorisant l'occupation gratuite sous condition d'absence de caractère commercial pour le bénéficiaire, considérant que dans le cadre de sa politique associative, la ville de Luçon met à disposition des associations lissonnaises à titre gratuit les salles des espaces Richelieu pour pratiquer leurs différentes activités. Attendu que la présente délibération définira les conditions de mise en œuvre des activités des associations lissonnaises pour la durée du mandat, le règlement intérieur et d'utilisation sera lié à la convention de location ou d'utilisation. Vu l'avis favorable de la commission de la culture du 10 septembre 2021, vu l'avis favorable de la commission des finances du 15 septembre 2021, ayant entendu l'exposé de son rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve les termes du règlement intérieur et des conditions de mise à disposition annuelle entre la commune et les associations lissonnaises, autorise M. le maire ou son représentant à signer tout document afférent à ce dossier. En annexes 3 et 4, la convention et le règlement. Pardon, avez-vous des remarques à faire ? Non ? Très bien. Écoutez, je pense que les associations maintenant, ça y est, elles ont pris leur envol au sein de cet espace, qui vont bien s'y sentir en tout cas, on l'espère. Et puis, quoi qu'il en soit, je sais que les services répondront aussi aux différentes demandes qui seront faites pour leur confort. Voilà, très bien. Écoutez, je vous demande de prendre note de ces délibérations et je la soumets à votre vote, qui s'abstient. Merci. Donc, votez à l'unanimité. La huitième délibération, c'est l'adoption du rapport du prix et de la qualité du public d'assainissement collectif. Donc, je laisse la parole à Denis Le Sage. Merci, monsieur le maire. Oui, il s'agit d'une délibération annuelle, donc, sur le rapport et la qualité du service public, sur le prix et la qualité du service public d'assainissement collectif, donc, relatif à l'année 2020. Monsieur le maire rappelle que le Code général des collectivités territoriales impose par son article L2224-5 la réalisation d'un rapport annuel sur le prix et la qualité du service RPQS pour l'assainissement collectif. Ce rapport doit être présenté à l'Assemblée délibérante dans les neuf mois qui suivent la clôture de l'exercice concerné et faire l'objet d'une délibération d'approbation. En l'application de l'article D2224-7 du CGCT, le présent rapport et sa délibération seront transmis dans un délai de 15 jours par voie électronique au préfet et au système d'information prévu à l'article L213-2 du Code de l'environnement. Il s'agit donc du système d'information des services publics de l'eau et de l'assainissement, le système donc dit 6PA. Et ce système 6PA correspond à l'Observatoire national des services publics de l'eau et de l'assainissement. Le RPQS doit contenir à minima les indicateurs décrits à l'annexe 5 et 6 du CGCT. Ces indicateurs doivent en outre être saisis par voie électronique dans ce système électronique dans le même délai de 15 jours. Et ce sera fait par les services dans ce délai. Le présent rapport est public et permet donc d'informer le conseil municipal, mais également les usagers du service public, notamment par une mise en ligne sur le site de l'Observatoire national. Vu la présentation en commission d'urbanisme du 13 septembre 2021 et en commission finance du 15 septembre sans est 2021, voilà, il vous sera proposé de l'adopter. Ce rapport, vous l'avez en annexe 5. Il a été présenté en commission urbanisme notamment. C'est le rapport que vous avez sur le même modèle qu'on a déjà pu le présenter l'année dernière. Il présente donc les principales caractéristiques du service d'assainissement collectif compétence communale. Les principales informations transmises par ce rapport, c'est déjà la nature de la gestion du service d'assainissement, qui est une gestion déléguée au travers d'un contrat de délégation, contrat qui a pris effet le 1er janvier 2015 et qui arrivera à échéance le 31 décembre 2026. Le service public d'assainissement collectif dessert 9 868 habitants sur Luçon, soit la quasi-totalité des habitants de la ville de Luçon. Il n'y a que quelques écarts qui ne sont pas desservis. Le nombre d'abonnés, il y a une petite correction qui a été apportée suite au passage en commission, puisque les services se sont aperçus qu'il y avait eu une petite coquille sur le chiffre de l'année dernière. Et donc, logiquement, le nombre d'abonnés progresse de 0,4% entre 2019 et 2020. Vous avez les graphiques. Les volumes facturés aux abonnés du service d'assainissement sont, eux, stables, on va dire, en légère régression de 0,4% également. Donc, c'est une certaine stabilité. On aurait pu être impacté par l'année Covid, mais ça n'a pas été le cas. Les volumes assujettis sont restés stables pour le service d'assainissement. Voilà, vous avez un certain nombre d'autres indicateurs qui sont favorables. Vous avez les bouts produits et évacués. La tarification, donc également dans ce rapport, avec le prix au mètre cube facturé à l'abonnée, à la page 10 du rapport. Et ce prix facturé à l'abonnée, donc en euros TTC au mètre cube, passe de 2,22 euros à 2,24 au 1er janvier 2021, soit une augmentation de 0,9%. Voilà, on reste dans des prix raisonnables et qui augmentent faiblement. L'augmentation est liée à la révision du tarif du délégataire. Et vous avez le graphique pour information. Le prix au 1er janvier 2021 est inférieur, vous voyez, au prix qui était pratiqué, par exemple, en 2012. Il y avait une baisse. Là, il remonte avec les actualisations, mais c'est un prix qui est maîtrisé. Vous avez les différentes recettes dans ce rapport. Le taux de desserte, donc comme je vous le disais, qui est très bon, 94% de taux de desserte sur la commune. Les autres indicateurs, voilà, la conformité de la station, conformité du système d'assainissement. Donc les indicateurs sont favorables, même si la station est vieillissante. Elle date de 1984, précisément. Voilà, pour le reste, je vous laisse le regarder et je réponds à vos questions si vous en avez. Très bien. Avez-vous des remarques concernant effectivement le rapport annuel ? Nous avons échangé en commission urbain. Il y avait des erreurs qu'on avait repérées qui ont été modifiées. Je pense surtout à l'extinction de la dette qui était à 7 ans et qui est passée à 2 ans maintenant. Donc là, c'est le bon chiffre. Moi, je m'étais abstenu de mémoire parce qu'il y avait cette erreur-là qui avait été pointée du doigt. Donc ça, c'est ma première remarque. La seconde, ce qui me chagrine un petit peu, je l'avais évoquée aussi, c'est la page 20 de mémoire. C'est ça. C'est sur l'indice de connaissance des rejets au milieu naturel. C'est donc 120 points qui sont attribués. On n'a que 80 sur 120. Si vous regardez le document, si vous l'avez sous les yeux, connaissance de la qualité des milieux récepteurs évaluations de l'impact des rejets. On est à non encore. On n'a pas les 10 points. Monsieur Leclerc, je ne sais pas si vous pouvez expliquer pourquoi on ne peut pas récupérer ces points-là et vérifier un petit peu où on déverse nos rejets, justement. Alors, monsieur Bouget, comme il vous a été répondu en commission, les rejets sont surveillés. On sait où les rejets de la station d'épuration de Luçon sont déversés. On pourra vous donner l'information en commission. Et donc, vous avez les résultats de suivi, d'ailleurs, du milieu naturel qui ont été fournis et qui sont au rapport annuel du délégataire. Page 98, précisément, vous pouvez regarder et vérifier. Sur la durée d'extinction de la dette, c'est notamment l'apport de notre nouvelle directrice des finances qui a donc recalculé effectivement cette durée d'extinction de la dette et qui a permis donc de l'améliorer puisque, effectivement, je préfère avoir une durée d'extinction de 2 ans plutôt que de 7 ans, surtout en prévision d'un futur investissement dans une nouvelle station d'épuration. Je n'ai pas eu la réponse à ma question. Je la repose. On sait où on déverse. On est d'accord, mais c'est la connaissance de la qualité des milieux. La connaissance de la qualité. C'est bien de savoir où on déverse, mais... La qualité, M. Bouget ? Oui, c'est ça. Vous reprenez le rapport annuel du délégataire qui vous a été diffusé au Conseil municipal du mois de juin et vous avez, page 98, les résultats des analyses. Je ne peux pas être plus précis dans ma réponse à votre question. Je vous repose ma question différemment. Comment se fait-il qu'on n'ait pas les 10 points, alors ? C'est plus 10. On a un nom. Le directeur des services techniques vous a répondu à cette question en commission. Et ce que je vous propose, c'est que comme il n'est pas là ce soir, il vous apportera de nouveau la réponse à la prochaine commission urbanisme parce que c'est lui qui a rédigé ce rapport. Et donc, s'il a considéré qu'il n'avait pas à mettre oui sur cet indicateur, je pense que vous lui faites confiance. Moi, je lui fais confiance en tout cas. Et donc, l'indicateur de 80 points sur 120 est un plutôt bon indicateur. On est plutôt à un bon niveau. Encore une fois, les rejets sont conformes. Les informations fournies sont correctes. Voilà. Donc, pour moi, il n'y a pas de sujet par rapport à votre question. Et vous pourrez encore une fois rééchanger avec le directeur des services techniques. Moi, je lui fais confiance sur la rédaction de ce rapport. J'ai l'impression que vous, vous n'avez pas confiance. Sachant qu'en 2019, on ne l'avait pas non plus. Donc, ce ne doit pas être quelque chose qui soit très conséquent sur effectivement le... dans ce cadre-là. Mais référez-vous effectivement au rapport initial du mois de juin. Et puis, vous pourrez vous rapprocher du chef des services techniques. Juste pour conclure, ce n'est pas un problème de confiance. Moi, je m'interroge juste sur le fait qu'on n'ait pas les 10 points de la ligne. Je ne mets jamais en doute la confiance de quelqu'un sans le connaître, monsieur Le Sage. Pourtant, vous lui avez posé la question en commission et il vous a fait une réponse. Oui, mais pas sur tout ça. Pas sur cette précise... Cette question précise, en tout cas. Je me souviens bien que c'était exactement sur cette question, monsieur Gouget. Non, non, vous avez de mauvais souvenirs, monsieur Le Sage. Ah, il y avait des témoins. Nous étions nombreux en commission. Très bien. En tout cas, on va se féliciter qu'effectivement, l'extension de la dette soit plus que de 2 années au lieu de... Enfin, c'était 4 l'année précédente. Et en fait, là, il y a eu une erreur. C'était marqué 7, effectivement. Sachant qu'aujourd'hui, on est donc sur une étude de faisabilité pour la mise en... la construction d'une nouvelle station. Voilà. Y a-t-il d'autres remarques? Non. Écoutez, on va le soumettre à votre vote qui est contre, qui s'abstient. Votez à l'unanimité. Je vous en remercie. Alors, rapport annuel sur le prix et la qualité de l'eau pour l'exercice 2020. Cette fois, c'est Francis Vrignot qui va nous décrire ce rapport. Merci, monsieur le maire. Il vous est proposé de prendre acte du rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l'eau potable. Vendéo exerce la compétence de production et de distribution pour 256 communes de Vendée sur 258. Seul Saint-Philbert de Bohème et Roche-Cervière sont raccordés à la Loire-Atlantique. Les 19 communes font partie de Vendéo plus l'île-dieu. Il y a six conseils locaux et nous faisons partie du conseil L'Ais littoral. Vendéo assure le renouvellement des réseaux et des branchements. Les principales données, vous les avez dans le tableau qui est en annexe. Vous remarquerez que près de 50 millions de mètres cubes d'eau sont produites chaque année. 89% viennent des eaux de surface par les barrages et 11% des eaux souterraines par les forages. En Vendée, il y a 15 000 kilomètres de réseaux. Le rendement global des réseaux est de 88%, ce qui est correct. Le montant des dépenses de Vendéo sont de 83 millions d'euros, dont près de 33 millions d'euros pour la rémunération des exploitants. Le prix est de 2,20 euros TTC le mètre cube. Il n'a pas bougé. Le taux de conformité en microbiologie est de 99,9% et en physico-chimique de 99,5%. En Vendée, aujourd'hui, toutes les sources de production, ce soit les barrages ou les forages, sont connectées et des périmètres de protection sont mis en place autour des points de prélèvement, que ce soit les barrages ou les forages. Vous avez l'annexe complète qui fait 80 pages que vous pouvez télécharger qui est en annexe. Merci, Francis, pour ces précisions. Avez-vous des remarques sur le rapport ? Avez-vous des précisions que vous souhaitez qui vous soient apportées ? Non ? Très bien. Écoutez, merci pour ces données. Le rapport est très bien fait. Il est même intéressant à regarder et à lire. On vous demande, en fait, on ne vous demande pas de le voter, mais on vous demande simplement de prendre hâte de ce rapport annuel, de même que précédemment, c'était ça, c'était d'approuver. Non, ce n'est pas la même nature. Ce n'est pas la même nature ? Pour l'assainissement, on est compétent directement, alors que pour l'eau potable, c'est vraiment déloqué. mais c'est pour ça qu'on a bien fait de voter. C'est qu'on le passe en avance, le rapport sur l'eau, on est en avance puisque normalement, on doit le passer pour le 31 décembre au plus tard. OK. On vous demande donc de prendre acte de cette délibération. Voilà, donc c'est fait. Très bien. Alors, délibération suivante, la dixième, c'est le CIDEF, donc c'est l'éclairage du bouleau de rôme de l'espace plaisance. Je laisse la parole à Denis Le Sage. Merci, monsieur le maire. Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L2121-29 et suivants, monsieur le maire indique qu'en concertation avec le club de pétanque, le projet d'éclairage du bouleau de rôme est nécessaire pour accueillir des compétitions. Le CIDEF propose la fourniture et la pose de trois projecteurs sur mât du réseau souterrain et d'un coffret de commande. L'estimation des travaux s'élève à 23 944 euros hors taxes. La participation de la commune s'établit à hauteur de 80% pour ce projet d'éclairage d'infrastructures sportives. Ainsi, la participation communale restante serait de 19 155 euros hors taxes. Vu l'avis favorable de la commission de l'urbanisme du 13 septembre, vu l'avis favorable de la commission des finances du 15 septembre, ayant entendu l'exposé de son rapporteur, le conseil municipal délibérera. Il s'agit d'un engagement de notre équipe municipale pour le fonctionnement et notamment les compétitions nocturnes du club de pétanque. Si François veut compléter, qu'il n'hésite pas. Vous avez la convention avec le CIDEF qui a été annexée en annexe 7 qui vous indique le plan. Le raccordement se fera au travers de la salle plaisance, de l'espace plaisance qui se trouve juste en face. Il sera mis en place trois candélabres pour l'éclairage d'une partie du terrain de pétanque, la partie qui est en façade côté espace plaisance. Merci, Denis, pour ces précisions. Avez-vous des remarques ? Non ? Pas de questions ? Très bien. On le soumet à votre vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Voté à l'unanimité. Merci. Onzième délibération, c'est l'occupation du domaine privé de la commune. L'approbation des tarifs de redevances annuelles d'occupation établies pour les conventions d'occupation temporaires du domaine privé par des opérateurs de télécommunications. J'ai sa parole à Denis Lossage. Merci, M. le maire. Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L2241-1 et suivants, vu le Code des postes et communications électroniques, vu le Code général de la propriété des personnes publiques et notamment l'article L2321-4 et suivant, considérant que le développement du réseau fibre optique est déployé à Lusson depuis deux ans, considérant les demandes des opérateurs Vendée numérique et Altitude Télécom pour implanter des équipements de télécommunications sur les terrains privés de la commune, il est proposé de fixer un montant de redevances d'occupation temporaire sur le domaine privé de la commune pour tous les opérateurs développant les communications numériques sur le territoire communal. Le montant de cette redevance annuelle du 1er janvier au 31 décembre de l'année est fixé donc au 1er janvier 2022 à 100 euros par mètre carré de surface occupée. Vous avez la formule de revalorisation du tarif qui sera appliquée chaque année. Je vous laisse en prendre connaissance. Le tarif initial R0, les indices INSEE afférant à cette formule, la première révision sera établie le 1er janvier 2023. Ce projet de délibération a fait l'objet d'un avis favorable de la commission urbanisme le 13 septembre, d'un avis favorable de la commission des finances le 15 septembre et ayant entendu l'exposé de son rapporteur, le conseil municipal sera amené à se prononcer. Il s'agit pour la bonne gestion du domaine privé de la commune d'avoir un traitement équitable entre l'ensemble des opérateurs de télécommunication pour cette fois-ci d'affecter toute occupation du domaine privé d'une redevance d'occupation qui va s'actualiser chaque année et donc vous allez voir la mise en application par les deux délibérations suivantes. Ces redevances pour l'occupation on les pratique également pour d'autres opérateurs ça permet de bien gérer l'espace public et de faire rentrer un petit peu d'argent pour le budget municipal. très bien avez-vous des remarques ? non ? écoutez on soumet à votre vote qui est contre qui s'abstient donc votez à l'unanimité je vous en remercie la deuxième délibération l'approbation d'une convention d'occupation temporaire du domaine privé donc Denis Le Sage merci monsieur le maire dans la déclinaison de la précédente délibération vous avez l'une des deux délibérations donc vous proposant d'accorder une convention d'occupation alors Asalet c'est Altitude Télécom ou Atlantique Infra c'est le même nom pour enfin c'est des noms différents pour la même société vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L2121-29 et suivant vu la délibération établie dans la même séance relative aux tarifs de la redevance annuelle pour des conventions d'occupation temporaire du domaine privé pour les opérateurs de télécommunications monsieur le maire informe que la mise en oeuvre du réseau fibre sur la commune est pratiquement achevée des installations hors génie civil sont encore à prévoir pour permettre le raccordement des foyers luconnés à la fibre la société Azalée donc Atlantique Infra a sollicité la commune afin d'implanter un équipement de télécommunications numériques sur une parcelle privée de la commune alors il s'agit de la parcelle AP552 alors qu'il fait elle-même 20 000 m² mais l'occupation est proposée pour 12,5 m² d'emprise et c'est la parcelle du stade Jean de Mouzon vous avez pu voir dans la convention l'emplacement de ce shelter ce qu'on appelle un shelter c'est-à-dire une grosse armoire ou un petit local on va dire qui contient une armoire donc qui donnera chemin du freine donc avec un accès privé un accès réservé donc depuis le domaine public l'opérateur n'interviendra pas dans la parcelle du stade Jean de Mouzon bien évidemment cette occupation fera l'objet d'une redevance selon la délibération établie dans la même séance donc vu l'avis favorable de la commission de l'urbanisme le 13 septembre vu l'avis favorable de la commission des finances le 15 septembre 2021 ayant entendu l'exposé de son rapporteur le conseil municipal se prononcera vous avez la convention en annexe 8 donc qui vous donne le détail de cette occupation et son implantation donc qui a été vue avec la société demandeuse merci merci Denis j'en profite juste pour dire qu'effectivement la fibre là on arrive je ne vais pas dire à terme mais il reste quasiment que le quartier du port regardez si vous allez sur Vendée Numérique vous trouverez sur la cartographie il y a encore tout le quartier du port de Luçon qui reste à faire jusqu'en allant sur les Guifettes après et puis la rue la rue Richelieu effectivement ces rues là qui sont encore en travaux donc autrement quasiment tout le monde est raccordable après c'est le choix après de tout un chacun de se faire raccorder s'il le souhaite voilà avez-vous des remarques ou des questions non je soumets votre vote qui est contre qui s'abstient donc votez à l'unanimité je vous en remercie Vendée Numérique approbation d'une convention d'occupation temporaire du domaine privé donc Denis Le Sage c'est à peu près la même chose merci monsieur le maire c'est exactement le pendant par souci d'équité effectivement de traitement des opérateurs numériques donc vu le code général des collectivités territoriales et notamment les mêmes articles L2121-29 et suivant vu la délibération je vous passe monsieur le maire informe de la mise en oeuvre du réseau fibre ça a été fait donc Vendée Numérique a sollicité la commune afin d'implanter des équipements de télécommunication numérique sur les parcelles privées de la commune alors là il s'agit de coffrets un peu plus petits vous voyez les surfaces d'emprise sont de 6 de 3 à 9 mètres carrés 6, 9 et 3 mètres carrés excusez-moi sur des parcelles différentes rue Denis Papin dans la zone d'activité rue des anciens Lavoire à côté de l'avenue de Gaulle et avenue de l'âtre de Tassini donc ce sont des armoires qui sont en place qui sont très bien intégrées dans l'espace public et qui se fondent dans cet espace et donc cette occupation fera l'objet d'une redevance selon la délibération établie dans la même séance du conseil municipal vu l'avis favorable de la commission urbanisme du 13 septembre 2021 vu l'avis favorable de la commission des finances du 15 septembre 2021 ayant entendu l'exposé de son rapporteur donc le conseil municipal est amené à délibérer là aussi vous avez la convention en annexe 9 avec Vendée Numérique qui sera complétée puisque là elle est en format PDF et à l'époque où elle a été rédigée la redevance n'était pas délibérée donc l'article 6 notamment sera complété par les services et retourné donc à Vendée Numérique Merci donc on est sur la même mouture donc je le soumets à votre vote qui est contre qui s'abstient donc votez à l'unannuité je vous remercie 14ème délibération cette fois donc on passe au théâtre Milandi c'est l'actualisation des tarifs de location du théâtre je cède la parole à Stéphanie Le Goff Merci monsieur le maire vu le code général pardon des collectivités territoriales et notamment son article L2121-12 monsieur le maire rappelle que le théâtre Milandi est un service municipal assurant une mission de service culturel à ce titre la commune de Luçon met régulièrement le théâtre Milandi à disposition des associations entreprises ou particuliers attendu que l'évolution des normes de sécurité et du matériel nécessaire au théâtre il convient aujourd'hui d'ajuster la tarification de location du théâtre Milandi c'est pourquoi il est proposé de mettre en place une nouvelle grille tarifaire les tableaux annexés en annexe 10 à la présente délibération indiquent ces nouveaux tarifs afin de permettre à la ville de Luçon de continuer à soutenir activement les actions encourageant la création artistique il est prévu dans certains cas après examen et acceptation du dossier de pouvoir accorder la gratuité de l'accès au théâtre vu l'avis favorable de la commission culture du 10 septembre 2021 vu l'avis favorable de la commission finance du 15 septembre 2021 ayant entendu l'exposé de son rapporteur le conseil municipal après en avoir délibéré adopte la grille tarifaire de location du théâtre Milandie et approuve les termes de la convention de location donc ce travail là a été assez intense et je remercie la commission culture qui s'est réunie donc le 15 le 10 septembre dernier qui nous a permis de faire un travail assez conséquent nous avons souhaité en fait privilégier les tarifs pour les associations luçonnaises donc ainsi les tarifs pour les associations non luçonnaises les entreprises et les particuliers ainsi que les collectivités sont largement réhaussées il faut savoir que le planning du théâtre en fait pour le moment est largement saturé nous avons cette année 6 24 scolaires 20 programmations officielles et plus de 30 associations qui auront des spectacles présentés au théâtre donc il fallait un petit peu comment dire réhausser ces tarifs et nous avons proposé la gratuité de certaines options pour les associations à savoir l'option son et l'option lumière voilà nous avons également souhaité comment dire travailler proportionnellement la billetterie à savoir à hauteur de 5% des places qui seront vendues qui correspond en fait à un travail en fait un tarif qui correspond au travail qui sera réalisé par l'agent et puis certaines options ont été également présentées vous avez la régie répétition générale donc pour une soirée de répétition à hauteur de 150 euros et sinon chaque soirée de spectacle sera facturée 150 euros très bien vous avez donc la grille en fonction bien sûr si vous êtes une association ou bien si vous êtes une entreprise ou un particulier et puis sur les organismes publics effectivement des tarifications qui sont qui sont différentes voilà donc merci au travail qui a été fait parce que il n'avait pas été fait depuis bientôt 20 ans donc c'était il était nécessaire effectivement de reprendre de reprendre cette tarification et surtout de la mettre en concordance avec les théâtres les théâtres voisins on sait voilà très bien avez-vous des remarques ? non aucune remarque ? très bien écoutez on va le soumettre à votre vote qui est contre qui s'abstient donc votez à l'unanimité je vous en remercie la délibation suivante c'est le règlement intérieur du théâtre Milandi donc Stéphanie Logoff merci monsieur le maire vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L212112 monsieur le maire rappelle que le théâtre Milandi est un service municipal assurant une mission de service culturel à ce titre la commune de Luçon met régulièrement le théâtre Milandi à disposition des associations entreprises ou particuliers attendu que l'évolution de la réglementation et des règles statutaires relatives à la fonction publique territoriale ainsi qu'à la législation du travail nécessite l'actualisation du règlement intérieur du théâtre Milandi vu l'avis favorable de la commission culture du 10 septembre 2021 vu l'avis favorable de la commission finance du 15 septembre 2021 ayant entendu l'exposé de son rapporteur le conseil municipal après en avoir délibéré adopte le règlement intérieur du théâtre Milandi de la ville de Luçon alors ce règlement en fait il a été remanié notamment dans la manière dont il présente les règles de bienséance et de respect des lieux et du matériel notamment dans l'utilisation des équipements et des espaces on va pouvoir insister un petit peu plus précisément sur l'article 2 pour lequel il y a une évolution des horaires du théâtre le théâtre est un petit peu moins ouvert au public que les années passées rappelons qu'il y a dorénavant une billetterie en ligne qui permet de réaliser les achats directement depuis son domicile l'article 3 par exemple précise davantage l'accès aux salles et aux lieux il y a en effet dorénavant une nécessité de présenter un listing avec les personnes qui seront autorisées à être présentes dans le théâtre et qui seront badgées donc on a également dans ce règlement là en fait un petit paragraphe sur Vigipirate il nous semblait évident maintenant avec les faits divers dramatiques que nous connaissons dans de nombreux lieux publics de faire en sorte que les accès au théâtre soient bien plus réglementés et puis il y a également l'article 4 qui insiste largement sur l'anticipation de fermeture du théâtre à minuit alors certaines associations pouvaient dépasser largement cet horaire c'est pourquoi l'équipe du théâtre Milandier a souhaité le poser de manière vraiment plus évidente dans le règlement en indiquant qu'à minuit les portes seraient fermées ce qui signifie que les associations devront anticiper la fin de leur spectacle les rangements et le nettoyage des espaces et puis vous avez également l'article 5 qui précise qu'il y a toujours nécessité d'avoir un personnel administratif mais également un personnel technique pour les manipulations en régie malheureusement enfin fort heureusement plutôt on est passé à côté parfois d'événements qui auraient pu être dramatiques sur l'espace scénique du théâtre c'est pourquoi dorénavant les clés ne seront plus laissées directement aux associations et il y aura nécessité d'avoir systématiquement un agent technique qui sera seul habilité à manier les perches et autres éléments techniques donc là la sécurité des publics des personnes et des biens a été drastiquement travaillé et puis ce règlement également a été travaillé dans une optique de législation du travail puisque les agents parfois avaient une amplitude de travail très conséquente au théâtre sachant qu'ils ne peuvent pas dépasser 12 heures d'amplitude horaire avec leur pause soit 10 heures de travail ce règlement en fait a justement spécifié cette nécessité-là de prendre davantage en compte le travail et la présence du personnel administratif et technique au théâtre très bien merci pour toutes ces précisions concernant le règlement intérieur avez-vous des remarques très bien bon ben on peut qu'espérer une très bonne ouverture de saison qui va débuter vendredi soir vendredi soir avec le premier spectacle c'est un one man show et puis c'est vrai qu'il était nécessaire de revoir ce règlement intérieur notamment sur les amplitudes de travail des agents qui peuvent pas aller au-delà de 12 heures et malheureusement c'est ce qui se passait précédemment donc il faut quand même faire attention à tout cela et rester dans la légalité voilà avez-vous donc d'autres remarques non très bien écoutez je soume à votre vote concernant cette délibération qui est contre qui s'abstient donc votez à l'unanimité je vous en remercie maintenant c'est alors la sixième délibération c'est l'adoption d'un nouveau également d'un règlement intérieur mais cette fois c'est pour la création donc des masterclass de création littéraire pour le concours du premier roman donc à Luçon enfin écrire son premier roman qui sera effectivement le premier concours que l'on va mettre en place sur la vie de Luçon donc je laisse la parole à Jean-Philippe Charrier peut-être donner la donnée à Jean-Philippe ça sera plus facile voilà merci monsieur le maire alors dans le cadre de son projet culturel la ville de Luçon organise une masterclass d'écriture sur le thème écrire son premier roman à Luçon il faut bien comprendre que cette expérience comporte deux parties deux phases qui sont étroitement liées la première c'est un ensemble d'ateliers d'écriture qui se répartissent sur neuf mois ateliers d'écriture pendant lesquels les candidats apprennent et rédigent leur premier roman c'est-à-dire que c'est une des obligations d'écrire un roman et dans une deuxième phase une fois les romans terminés un jury choisira le meilleur de ces romans auquel sera décerné le prix de la ville de Luçon ce prix consistant en un contrat d'édition pour le pour le gagnant donc la ville de Luçon assure la mise en place de la sélection des participants les sessions les ateliers et animations ainsi que du comité de lecture et l'ensemble du concours se déroule dans le respect du règlement qui est annexé il n'y a pas grand chose à ajouter sur le règlement le thème qui est essentiel quand même le thème c'est Luçon en fait le but c'est quand même de mettre en valeur la ville de Luçon soit la majorité de l'oeuvre se situe géographiquement sur le territoire soit l'oeuvre fait référence majoritairement à un personnage fictif ou historique célèbre un mythe ou un événement local reconnu vu l'avis favorable de la commission culture du 10 septembre 2021 vu l'avis favorable de la commission finance du 15 septembre 2021 le conseil municipal après en avoir délibéré approuve les termes du règlement intérieur de ce concours très bien merci Jean-Philippe merci aussi pour l'engagement sur sur ce projet qui va être fort intéressant on espère enfin parce qu'il y a déjà quelques candidats qui devraient débuter et écrire un roman sur Luçon enfin à travers Luçon donc ça peut être un roman d'anticipation un roman d'époque un roman futuriste un roman un roman quoi qu'il en soit sous quelques formes que ce soit que ce soit mais par contre le règlement retire tout ce qui est autre que roman c'est à dire que il n'y aura pas de poésie il n'y aura pas d'autre forme littéraire que du roman qu'il soit policier qu'il soit de quelque forme que l'on veuille mais ce sera un roman Merci donc l'intérêt aussi c'est qu'à travers toute cette démarche ça va durer neuf mois donc une belle gestation ça va permettre aussi de découvrir aussi la ville les environnements pour les candidats parce qu'ils auront des découvertes ils seront accompagnés aussi bien sûr par une personne Oui les animations seront faites par Evelyne Thomer qui est une écrivaine vendéenne reconnue qui a déjà publié 22 ouvrages qui vient de terminer son 23ème qui sera publié prochainement qui est passionné par le thème par l'aventure en fait Evelyne Tholmer fait aussi partie de la société des écrivains de Vendée l'avantage c'est qu'elle connait beaucoup d'autres écrivains et que ça nous donnera probablement l'occasion dans les ateliers de recevoir des personnages intéressants et on va travailler aussi avec une maison d'édition qui est apparemment passionnée par le sujet on est en train de fignoler les détails de ce qui pourrait se faire dans les mois à venir sachant qu'on a aussi couplé on a étudié le calendrier on a couplé dans le calendrier des séances avec le marché de Noël bien sûr et au mois de mai le livre jeunesse très bien merci Jean-Philippe écoutez voilà on vous demande d'approuver le règlement intérieur pour ce pour ce concours est-ce que vous avez des remarques non très bien écoutez on le soumet à votre vote qui est contre qui s'abstient donc merci votez à l'unanimité alors maintenant nous arrivons donc sur la partie on va dire plus administrative donc la 17ème délibération c'est la convention financière de reprise du compte épargne de temps par la commune de Luçon avec le centre de gestion de la Marne très beau département donc je laisse Christian Grimaud nous décrire cette délibération merci merci monsieur le maire pardon donc c'est le dispositif donc du compte épargne de temps est réglementé par un décret donc ce dispositif consiste à permettre à l'agent d'épargner des droits à congé qu'il pourra utiliser ultérieurement sous différentes formes l'instauration du CET donc je rappelle que ce CET est obligatoire dans les collectivités territoriales que le décret suffisait parfois que les agents conservent leurs droits qu'ils ont acquis au titre du compte épargne de temps en cas de détachement ou de mutation dans une autre collectivité territoriale ou un établissement public donc il revient après à la collectivité et à l'établissement d'assurer l'ouverture des droits et d'établir une convention pour permettre les modalités financières de transfert des droits à congé accumulés donc là c'est le centre de gestion de la Marne avec lequel on a passé une convention donc ça concerne donc la directrice adjointe des ressources humaines qui a été mutée dernièrement donc elle avait un compte épargne de temps de 14 jours donc cette convention permet d'indemniser de régulariser cette indemnisation et de ce transfert de charges d'un montant de 2576 euros 06 pour 14 jours de compte épargne de temps vu l'avis favorable de la commission finance du 15 septembre après l'avoir délibéré le conseil municipal approuve la convention suisse visée établie par la ville de Luçon et le centre de gestion de la Marne et autorise monsieur le maire assis à dite convention ces crédits correspondants sont inscrits sur le budget des exercices en cours au chapitre 012 et vous avez en annexe 13 donc cette convention qui a été établie entre les deux collectivités très bien avez-vous des remarques non aucune écoutez on le soumet à votre vote qui est contre qui s'abstient donc votez à l'unanimité la 18ème et dernière délibération c'est la modification du tableau des effectifs Christian Grimaud merci monsieur le vert donc modification du tableau des effectifs je rappelle que ce tableau des effectifs est remis à jour lorsqu'on a des mutations mutations des créations de postes ou des avancements ou des promotions à terme donc là il en est le cas pour cette délibération donc on crée en fait bon c'est des créations mais qui sont dues à ces différents mouvements de personnel donc on a un poste d'adjoint administratif de première classe à temps complet là il s'agit d'un agent qui était en disponibilité qui a demandé une réintégration au niveau de la collectivité et qui va avoir un poste au niveau de l'accueil coordination de l'accueil au niveau du forum des services ensuite on a deux postes d'agents de maîtrise à temps complet là il s'agit donc d'une part une promotion interne qui avait été déjà décidée en cours d'année et ensuite le directeur adjoint donc des ateliers municipaux qui va diriger des espaces verts et qui va être muté prochainement donc au mois de novembre au niveau de notre collectivité et ensuite on a un poste de chef de service de police municipale à temps complet donc là ce poste là va être honoré au mois de novembre prochain puisqu'il a été recruté donc en cours d'année donc autorise monsieur le maire ou monsieur ou moi même à signer les arrêtés correspondants et dit que le crédit nécessaire sont affectés au chapitre 012 donc cette cette délibération vous l'avez dans la pochette sur votre table parce qu'elle avait été celle qui avait été envoyée au départ il y avait une petite erreur donc elle avait été rectifiée on vous l'a mis dans votre pochette voilà pour cette délibération très bien oui voilà la délibération sur table parce qu'il y avait une erreur il fallait parce qu'on avait supprimé un poste voilà c'est ça avez-vous des remarques des objections non merci donc écoutez je soumets votre vote qui est contre qui s'abstient donc votez à l'unanimité je vous en remercie et bien le conseil municipal s'achève nous avions nous avons reçu enfin d'abord sur pardon vous avez reçu par mail les décisions prises par le maire et puis également la liste la liste la liste des DIA aussi du mois de juin à juillet avez-vous des remarques concernant ces ces documents que vous avez reçus non bon ben écoutez très bien merci on en prend note alors maintenant nous avions trois questions écrites que nous avons reçues par le groupe donc de l'opposition alors la première question c'est quel est le planning de la mise en place des circulations douces en ville les pistes cyclables et aménagement des alentours bien dangereux du futur collège donc je vais laisser la parole à Denis Le Sage donc l'adjoint d'urbanisme pour répondre à cette question et puis éventuellement je compléterai s'il le faut merci merci monsieur le maire par rapport à cette question donc qui est précisément quel est le planning de mise en place des circulations douces en ville en fait avant de mettre en place un planning des circulations douces il s'agit d'en réaliser l'étude donc pour ce faire l'étude a été programmée a été validée en commission donc consultative ce comité consultatif il s'est réuni réuni au mois d'avril et ce comité consultatif a validé un certain nombre d'éléments le contour de cette étude des circulations douces et son déroulement ses principaux axes également donc voilà l'avancement de ce projet a été communiqué également en conseil municipal le 29 juin les services de la ville travaillent sur ce sujet les services de la ville ont toute notre confiance pour avancer sereinement sur ce dossier et le comité consultatif et le conseil municipal seront tenus informés de l'avancement de ce dossier pour mémoire ce qui avait été l'information qui avait été diffusée en comité consultatif en avril et au conseil municipal du mois de juin donc c'est qu'un cabinet d'études va réaliser donc une étude il sera missionné dans les mois à venir probablement d'ici la fin de l'année ou début d'année prochaine et ce bureau d'études nous accompagnera pendant un an à un an et demi pour cette étude des circulations douces le comité consultatif sera bien évidemment de nouveau réuni lors de cette étude dans la question il y a également les aspects pistes cyclables et aménagements des alentours du futur collège pour les pistes cyclables le programme des travaux de l'année 2021 des pistes cyclables et des trottoirs et de l'aménagement des trottoirs donc a été réalisé environ aux deux tiers donc cet été notamment sur les ronds-points Jean Monnet et la route de la Roche-sur-Yon la rue du Grand Moulin sera réalisée pendant les vacances de la Toussaint et il restera la première tranche de pistes cyclables du boulevard de l'Océan pour la fin de cette année par ailleurs en matière d'information sur ce sujet pour être complet donc l'appel d'offres donc pour le choix de l'entreprise qui réalisera les travaux d'aménagement de voirie donc avenue Michel-Rambeau sera publié en octobre pour un démarrage des travaux en fin d'année 2021 et enfin pour ce qui est du futur collège donc qui s'appellera Arnaud Beltrame le chantier donc conduit par le département de la Vendée s'est ouvert cet été en juillet et des arrêtés municipaux et les mesures de sécurisation ont été prises avant la rentrée scolaire du 1er septembre et en concertation avec les entreprises qui réalisent ce chantier pour le département le dispositif est adapté en fonction des observations faites sur le terrain et des remontées des riverains voilà pour la ville de Luçon pour le volet qui concerne la ville de Luçon de l'aménagement notamment de la rue Travaux et des alentours les études préalables à l'aménagement et à la sécurisation de la sortie du futur collège ont été réalisées dans l'année écoulée depuis l'annonce de la mise en oeuvre de ce nouveau collège qui a été faite par le département en juin 2020 et un maître d'oeuvre va être nommé dans les jours à venir l'appel d'offres est en cours et plusieurs offres ont été remises donc la commission d'appel d'offres nommera un maître d'oeuvre dans les jours à venir pour coordonner les travaux de réseau et l'aménagement sécurisé devant le futur collège Arnaud Beltrame donc rue Travaux et les rues alentours que ce soit avenue Hilson ou route de Sainte-Gemme voilà pour être complet sur cette réponse très bien je pense que on m'a bien répondu à cette question avez-vous d'autres des remarques vous voulez revenir sur oui une petite remarque les pistes cyclables c'est pour le centre-ville c'est bien sûr en rapport avec le futur collège on va avoir beaucoup plus de vélos à naviguer à prendre les rues du centre-ville là les pistes cyclables qui sont faites pour le moment c'est vers les extérieurs mais le danger sera vraiment en plein coeur de notre ville j'imagine que d'ici 2023 il y aura d'autres travaux qui vont être effectués que ce soit pour les piétons mais aussi pour les cyclistes donc c'était surtout ça la question et une deuxième remarque j'en profite puisque c'est la première fois qu'on nomme le nouveau collège Arnaud Beltrame on l'a mis dans le petit du sonnet dans notre article je pense que ça aurait été bien qu'on puisse nous aussi proposer au conseil municipal qu'on puisse débattre et proposer différents noms puisque le nom a été choisi par le conseil départemental mais jamais au grand jamais il n'a été évoqué ici au conseil municipal une possibilité de choisir ensemble un nom pour le futur collège je te laisse répondre sur la première partie pour le coeur de ville pour le centre ville nous avons ce qu'on appelle la zone de rencontre ou de partage qui est un espace partagé avec les piétons les vélos bien évidemment et les voitures donc le sujet est traité actuellement sur une partie du centre ville pour les vélos et l'étude de circulation permettra le cas échéant d'étendre effectivement cette zone de partage ou de rencontre les axes qui sont réalisés en matière de pistes cyclables sont les axes principaux en fait ce sont des axes également qui s'intègrent dans le schéma directeur de la communauté de communes suivant des littorales ils ne sont pas faits par hasard donc ça veut dire par exemple que la route de la roche a permis de rejoindre la rue Jean-François Caille qui est la zone nord et également l'aménagement de la piste route de la roche a permis de rejoindre d'établir la jonction donc avec le boulevard Philippon donc il y a une certaine cohérence dans ce qui est fait j'entends les attentes et les demandes par rapport au cycle et au vélo notamment pour le collège la ville dès l'instant qu'elle a eu connaissance du projet de création de ce nouveau collège a mis en mouvement un certain nombre de choses et d'études voilà le plan de circulation l'étude de circulation sera réalisée ou en cours et on verra ce qu'il en découlera on ne peut pas affirmer aujourd'hui et nous n'en avons même pas les moyens budgétaires qu'il y aura des pistes cyclables déployées pour tous les cyclistes venant dans toutes les directions que ce soit d'ailleurs du centre-ville ou que ce soit des communes voisines que ce soit des Manilles ou autres par rapport au déplacement du collège du Sourdi ou au nouvel emplacement donc voilà on prend en compte les éléments et on les intègre dans la mesure de nos capacités financières et budgétaires je pense et j'espère que l'étude qui va être menée nous fera comprendre en tout cas c'est ce que je souhaite et on en débattra certainement justement dans les réunions qui auront lieu suite à cette étude à limiter la vitesse bien sûr surtout en centre-ville moi j'aimerais bien qu'elle passe à 20 km heure en plein coeur de ville et à 30 on veut dire la périphérie après moi c'est juste un point de vue c'est définitif que je peux que je peux avoir et je ne vais surtout pas la prendre cette décision ce sera une décision qui sera donc collégiale pour revenir par contre après sur la question concernant le nom du collège le nom du collège en fait j'avais reçu un courrier l'année dernière on est juste d'être élu par le département qui me demandait de lui proposer très rapidement donc une liste de quelques noms alors c'est vrai oui je n'ai pas consulté tout simplement parce que eh bien le premier nom qui m'est venu à l'esprit en qualité de maire et puis ensuite par rapport au site parce que c'est c'est celui qui je pense me parler le plus c'était celui d'Arnaud Beltrame Arnaud Beltrame vous savez bien c'est cet officier supérieur de la gendarmerie qui est décédé en service et qui s'est volontairement substitué à un otage donc au cours de l'attaque du 23 mai 2018 donc à Trèbes c'est vraiment un exemple de courage d'abnégation et il a porté très haut les valeurs du patriotisme de notre pays c'est-à-dire qu'il s'est sacrifié pour sauver la vie de quelqu'un d'autre pourquoi pourquoi j'ai proposé ce nom alors j'en ai proposé 4 et c'est ce nom qui me est venu à l'esprit le premier que j'ai proposé parce que en plus on était sur l'emprise de la gendarmerie de la caserne et tout naturellement eh bien on est dans la continuité de ce bel espace je pense que c'est un nom qui questionnera les collégiens en tout cas je l'espère et ils pourront justement bien évidemment débattre autour de lui alors je comprends effectivement votre demande vous avez dit pourquoi pas Samuel Paty de la même façon Samuel Paty c'est aussi il est mort en héros de la nation par contre Samuel Paty ne s'est pas sacrifié il a été malheureusement sacrifié lui il a été égorgé malheureusement par des fanatiques on est dans une autre dans une autre démarche on aurait pu effectivement mettre Samuel Paty c'est ce que vous proposiez mais je pense tout naturellement qu'Arnaud Beltrame c'est un exemple vraiment qui va parler à ces jeunes qui passeront le long des murs de la caserne tous les jours qui vont passer devant cette caserne où flotte le drapeau bleu en rouge et j'espère quand même que ça pourra notamment aussi former des vocations par rapport à ces jeunes alors les trois autres noms que proposer parce qu'on avait discuté entre nous entre élus c'était Cécile Collier je pense que vous connaissez tous Cécile Collier qui était lucenaise Cécile Collier lucenaise qui était une poétesse et également une chansonnière c'est elle qui a écrit la fameuse chanson qui a été reprise par comment elle s'appelle François Zardy Mon amie la rose une chanson très connue c'était une chanson qui a eu sonore de gloire effectivement dans les années 70 1960-1970 un autre nom que j'avais proposé aussi émis dans les conversations que nous avions eues la falaise Georges de la falaise c'est le premier premier médaillier olympique vendéen c'est un vendéen premier médaillé olympique et qui est né à Luçon en 1866 alors lui aussi c'était un officier d'armée française et c'est vrai qu'à l'époque les officiers ils savraient souvent ils jouaient à l'épée et donc c'est le premier médaillé olympique au sabre individuel voilà donc c'était un lucenais aussi je pensais que c'était bien de mettre un lucenais peut-être encore un militaire vous allez dire peut-être une déformation mais le fait d'avoir toujours cette enceinte militaire cette emprise militaire avec un nom lucenais peu connu Georges de la falaise je trouvais que c'était c'était aussi symbolique et également un autre nom donc j'ai vu Georges de la falaise Arnaud Beltrame et bien sûr le quatrième c'était Georges Clémenceau la caserne a été construite par la volonté de Georges Clémenceau comme c'est lui qui avait demandé est-ce qu'on construit le château d'eau pardon pour alimenter en eau donc depuis le château de la caserne pour pouvoir abreuver les chevaux du régiment de dragons qui étaient à l'intérieur de cette caserne voilà tout simplement le choix des quatre noms qui avaient été fait j'ai répondu à votre question oui et non oui bien sûr non mais vous auriez voulu un référendum citoyen c'est ça un référendum qu'on en parle au moins on n'était même pas au courant qu'il fallait proposer un nom on se doutait bien mais je pense qu'il aurait été plus logique plutôt qu'en catimini à trois ou quatre où on décide 29 élus on est tous élus de la ville qu'on donne notre avis là j'ai l'impression que vous avez fait de votre côté on n'était même pas au courant vous n'avez même pas interrogé nous le membre de mes violences mais même les autres élus je pense qu'il y a peut-être des idées aussi à voir et j'insiste nous on n'a pas proposé Samuel Paty puisqu'on n'a rien proposé d'accord donc de toute façon vous auriez proposé le choix le choix donc incombait au département pardon ils m'ont demandé on n'en entend pas décidément une proposition de quatre noms qui a été faite et ensuite la décision définitive donc c'est le département et j'ai reçu à peu près enfin c'est même pas moi qui l'ai reçu parce que ça a été dévoilé sur les réseaux par le département c'est le département d'ailleurs qui l'a annoncé donc c'était le choix de Arnaud Beltrame et j'ai même reçu un courrier de félicitations à ce propos pour dire qu'effectivement on ne pourrait pas choisir un plus beau nom que celui-ci et la famille qui a été bien sûr à qui on a demandé parce qu'il fallait que la famille accepte que ce nom soit porté la famille aussi est vraiment très enjouée qu'effectivement ce collège puisse porter son nom voilà très bien l'autre question qu'il y avait c'était attendez je reviens sur la question ah oui c'était sur la politique de la ville la politique de la ville en termes de logement offre locative et accueil des nouveaux arrivants donc je pense j'ai laissé la parole à Yveline Géraldine Nibessart étant absente elle ne pourra pas compléter mais je pense que tu maîtrises le sujet donc tu vas pouvoir le faire tout naturellement j'ai échangé avec Géraldine justement pour compléter les informations donc on a préparé cette réponse de concert donc tout d'abord il faut savoir que cette pénurie du logement n'est pas propre à la ville de Luçon c'est une problématique générale et pour y répondre la ville de Luçon et le conseil municipal et la communauté de communes ont voté en septembre 2020 l'arrêt concordant de la procédure de la révision du PLU qui nous contraignait en matière d'aménagement des zones constructives donc suite à ça en fait il y a 4 permis d'aménagement ou d'aménager pardon qui ont été signés ce qui fait 172 logements donc 11 terrains à bâtir ça c'est route de Champagné 42 logements sociaux boulevard de l'Océan 24 logements seniors rue du Pont Gentil et 95 logements sur une partie du Grand Séminaire donc là il y a une réponse quand même qui est intéressante donc ces logements sont destinés pour les personnes âgées qui intègrent ces structures pour des maisons adaptées des lotissements libères des logements pour les familles également il n'y a pas que pour les personnes âgées donc il faut que vous sachiez que nous sommes sur un rythme de plus 40% pour des maisons individuelles or auparavant ça ne représentait que 10% il y a 5 ans donc en fait il y a une progression qui est quand même importante il y a également le projet de création d'un foyer actif jeune actif et qui représente 30 logements donc là on est en cours de travail sur ce projet là on a déjà fait 3 réunions avec les opérateurs et voilà ça va se confirmer assez rapidement donc là c'est bien avancé on travaille également sur les projets de futur lotissement de terrain à bâtir et de logements à loyer modéré et des logements en location accessibilité donc c'est le dispositif PSLA prêt social de location accession donc voilà on a quand même des réponses qui sont intéressantes bon il faut savoir que de toute façon cette compétence n'est pas une compétence de la ville mais que c'est la communauté de communes qui est le chef de file concernant ce plan local de l'habitat et actuellement il y a un diagnostic qui est en cours il y a un questionnaire qui va être distribué au niveau des communes et donc suite à ce diagnostic là il y aura un travail qui va se faire il y a un travail d'opération programmée d'amélioration de l'habitat donc à nos pas et puis et la plateforme territoriale de rénovation énergétique la PTRE donc je vous traduis avant parce que c'est donc voilà il y a plusieurs phases donc la ville de Luçon s'inscrit donc entièrement dans cette dynamique et pointera évidemment au travers des élus les problématiques au travers de ces services particulièrement sur le CCAS et petite ville de demain les actions d'importance à inscrire la ville il faut savoir également que la ville de Luçon via le CCAS assure des permanences pour les demandes de logement et que Géraldine Libessart est présente à chaque commission d'attribution donc au CAL pour représenter la ville et pour défendre les dossiers et on a également actuellement l'analyse des besoins sociaux l'ABS qui est menée par le CCAS et qui donc a touché la thématique du logement et qui était et donc les résultats vont tomber d'ici un mois par rapport à l'analyse des besoins sociaux donc on pourra vous donner plus d'informations mais soyez sans crainte c'est une problématique dont nous avons pleinement connaissance et je pense qu'on a vraiment avancé sur ce sujet là et puis le dispositif petite ville de demain va également donc favoriser cette thématique d'un autre diagnostic voilà je ne sais pas si j'ai répondu à vos interrogations si 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 juste peut-être une précision sur les appartements qui se situent au niveau des au-dessus des commerces comment réussir à convaincre accompagner inciter ou inviter les propriétaires à rénover assez rapidement ces appartements ils ne sont pas facilement accessibles ça c'est sûr mais qu'est-ce qui est mis en place exactement oui alors donc dans le dans le dispositif petite ville de demain pardon effectivement donc ce diagnostic va nous permettre de recenser les logements vacants on les connaît on en connaît déjà pour partie et puis surtout dans ce cadre là avec par le biais de l'ingénierie c'est de permettre effectivement des aides il faut il faut qu'on informe les propriétaires ils seront informés donc des aides de l'ANA qui pourront pour lesquelles ils pourront bénéficier et également savoir qu'ils sont éligibles aux Deux-Normandie dans l'ancien donc tout ça ce sont des dispositifs d'aide qui seront bien en place nous allons prendre également nous allons signer au mois de septembre prochain ce qu'on appelle l'honnierté opération de revitalisation donc du centre-ville et donc tous ces dispositifs s'inscrivent dans cette démarche donc ça va nous permettre d'informer d'être au plus près des propriétaires justement pour faire en sorte que ces logements vacants puissent se réhabiliter vous voyez quand même actuellement il y a des travaux dans le coeur de ville regardez quand on lève la tête au-dessus des commerces on en voit certains qui sont déjà réhabilités et d'autres qui le seront bien évidemment dans les mois qui viennent il y a des opérations actuellement en cours je peux pas trop je peux pas tout décrire parce que c'est ça serait bien sûr compliqué puis en plus je veux pas m'avancer parce que même si des permis de construire sont déposés parce qu'il y en a on vous l'a dit tout à l'heure il y a aujourd'hui au niveau de la comité de commune par exemple sachez qu'il y a 600 actes supplémentaires en moins de 6 mois qui ont été faits par rapport à l'année dernière entre les permis de construire les demandes de travaux etc donc on voit vraiment une dynamique qui s'instaure mais elle est elle est elle est générale c'est vraiment tout le département et on peut considérer aussi par toute la France qui aujourd'hui est en train de bénéficier effectivement de l'exode on va dire si on peut parler en ces termes d'une certaine population donc qui qui quitte aujourd'hui qui quitte aujourd'hui effectivement les métropoles pour s'installer davantage dans la ruralité pour être dans un mieux être et un mieux vivre et puis par contre pouvoir travailler et bénéficier de ces espaces pour s'y sentir mieux c'est pour ça qu'aujourd'hui vous le dites justement il faut qu'on travaille sur la mise en place de la fibre ça va elle se termine donc tout ça c'est bénéfique mise en oeuvre de locatifs et puis construction construction sur Luçon on a des projets des projets aujourd'hui donc avec des opérateurs qui devraient donc qui sont déposés qui sont déposés donc au service ADS de la comité de commune avec énormément de de projets donc de de réhabilitation ou bien de construction nouvelle mais je peux pas en dire plus tant qu'effectivement on n'a pas vu les premiers coups de pelle sortir ça c'est un peu compliqué mais on est très effectivement le fait que la politique de logement justement sur la sur la ville soit très prégnante je rappelle comme l'avait dit tout à l'heure que c'est une compétence de la comité de commune et le service de la comité de commune qui s'occupe de ce type actuel est aussi très dynamique et je doute pas qu'ils nous aideront dans les mois qui viennent et les années à faire en sorte de développer justement sur notre ville principalement là vous avez totalement raison c'est bien du coeur de ville dont il s'agit de toute façon dans le cadre du SCOT et puis du PLUI qu'on va engager prochainement vous le savez mieux que moi ça va être zéro artificialisation nette dans les donc avant 2050 mais on nous dit que pour les 10 années qui viennent c'est moins 50% du foncier qui était acquis dans les 10 années précédentes ça veut dire qu'aujourd'hui on réduit comme peau de chagrin effectivement les fonciers à bâtir donc il faut quoi qu'il en soit soit reconstruire sur la ville soit effectivement que les dents creuses tout ce qui est tout ce qui est dents creuses effectivement soit aujourd'hui réhabilité et puis surtout les logements qui sont évacants et insalubres donc on s'y attelle c'est une très bonne nouvelle en fait pour notre collectivité parce qu'au moins ça va redorer notre bâti on a des quartiers qui sont qui sont très intéressants comme le quartier du Bourneuve des quartiers anciens on aime déambuler ce matin j'étais encore avec monsieur Jean-Pierre Sautreau qui m'expliquait qu'il adorait déambuler dans les rues de Luçon dans ces vieux quartiers dans ces vieilles rues et justement comme il le disait fort justement quand on lève la tête aujourd'hui on voit que les maisons s'embellissent et dans une rue une maison qui s'embellit ce sont toutes les autres à côté qui entraînent les autres donc c'est intéressant donc on va travailler dans cette dynamique nous sommes d'accord vous avez empiété sur la réponse à la troisième question mais c'est pas plus mal madame Moulaire l'a dit tout à l'heure je pense que c'est ultra important qu'on réhabilite ou qu'on réhabite le coeur de ville qu'on ramène un petit peu du sang neuf beaucoup de gens des familles si possible aussi en plein centre et comme vous le disiez on ne pourra pas construire et étaler le son donc maintenant il faut mettre une priorité sur la rénovation et donc mettre en place des aides on est bien d'accord donc ça on passe à la dernière question donc sur les alors la question c'était le projet petite vie de demain peut-il prendre en compte le développement économique suite à tous les problèmes rencontrés en termes d'emploi notamment sur notre bassin de vie on réfère l'incendie de Rial de Biohabitat les problèmes des urgences la crise sanitaire etc donc pas forcément que des mots enthousiastes mais je comprends très bien votre démarche petit vie de demain oui alors la compétence économique vous le savez elle est intercommunale elle est vouée à la communauté de communes suivant des littorales pour autant le dispositif petit vie de demain même s'il est sur des champs différents parce que petit vie de demain c'est plutôt réhabilitation du commerce de l'habitat du cadre de vie l'attractivité qu'elle soit culturelle ou bien familiale elle ne l'exclut pas effectivement ces secteurs qui sont les activités économiques aussi de notre ville donc si petite vie de demain se concentre plutôt sur le coeur de ville pour autant il ne faut pas oublier non plus effectivement la périphérie mais la communauté de communes donc enfin le dispositif petit vie de demain c'est plutôt l'économie de coeur de ville après c'est à la communauté de communes suivant des littorales de s'occuper principalement de la l'avantage de la périphérie en ce qui concerne biohabitat aujourd'hui je sais que la communauté de communes accompagne cette démarche alors c'est compliqué pour moi que d'en parler ce soir parce que je ne peux pas parler au nom de la présidente de la communauté de communes et puis en plus il y a des il y a des discussions qui sont en cours avec avec pardon biohabitat comme on l'a fait dans d'autres temps avec Urial je laisserai donc la présidente de la communauté de communes je pense dans quelques semaines je l'espère donner des informations intéressantes sur le devenir de biohabitat et puis également à son directeur je ne peux pas faire d'annonce dans les médias donc je vous invite éventuellement à vous rapprocher de la présidente pour avoir des informations mais aujourd'hui on ne peut pas donner des informations comme ça vous savez les rumeurs ça va tellement vite et puis comme rien n'est encore tout à fait figé on sait simplement que l'usine elle est à l'arrêt certes mais qu'il y a des possibilités de production quand même sur d'autres sites et puis on espère une reconstruction ou une construction d'une nouvelle usine en tout cas dans notre bassin de vie voilà ce qu'on peut dire concernant Urial par contre de bonnes nouvelles Urial donc les travaux avancent avancent très bien bon il y a une inauguration qui est prévue déjà en cours d'année prochaine j'ai été contacté pour valider une date mais je peux là c'est pareil elle n'est pas encore elle n'est pas encore figée parce qu'il faut que tous les acteurs soient soit disons conscients de cette date mais ça montre bien qu'effectivement Urial s'est reconstruit sur elle-même biohabitat ce sera peut-être pas tout à fait la même chose mais l'intérêt pour nous c'est que sur notre bassin de vie et bien le marché de l'emploi reste reste et demeure aujourd'hui on a aujourd'hui sur la vie de Luçon autour de l'emploi donc 7,6% de demandeurs d'emploi alors qu'il y a 3 ans en arrière on était quand même 23% de demandeurs d'emploi donc à mon avis il ne faut pas qu'on soit alarmiste et puis d'ailleurs à ce propos si vous voulez vraiment avoir des notions d'optimisme je vous invite à rencontrer également le directeur de Pôle emploi qui sera tout à fait enclin à vous recevoir pour vous donner pour vous donner ces chiffres qui sont ceux qu'il m'a donné et lui aussi il est assez optimiste sur le devenir de notre territoire pour autant c'est bien à nous dans le cadre de Petite vie de demain c'est ce qu'on disait tout à l'heure d'embellir la ville de faire en sorte que les commerces perdurent dans le coeur de ville qu'on puisse faire en sorte aussi de développer quand même en périphérie encore quelques commerces quelques-uns je dis bien mais pas plus il faut quand même qu'on soit précautionneux mais que surtout on fasse venir des industries sur notre bassin de vie notamment au Vendéopold qui en a bien besoin mais aujourd'hui le président de la commission économique du Vendéopold donc le vice-président pardon en charge Bruno Fabre a vraiment de très bons contacts et on peut être optimiste aussi sur des créations d'emplois dans les deux années qui viennent mais là c'est pareil je laisserai la présidente de la comité de commune je l'espère annoncer de très très bonnes nouvelles aux prochains vœux qui seront formulés au mois de janvier via la comité de commune excusez-moi de ne pas devoir tout dire bon c'est vrai je fais partie du bureau de la comité de commune mais tant que rien n'est acté vraiment quelque part c'est très difficile de n'en parler tant que c'est des bonnes nouvelles qui sont attendues ça me va après pour Biobita on verra ce qui se passera merci on a répondu à vos attentes à vos questions très bien bonjour merci l'ordre du jour est épuisé avant tout la séance simplement vous demandez de prendre acte pour le prochain conseil municipal qui aura lieu le 23 novembre 2021 donc ce sera enfin vous aurez l'invitation mais normalement ça devrait être dans la salle du conseil municipal au sein de la mairie voilà merci et bonne fin de soirée à tous